Salut les chanteuses, salut les chanteurs, ça y est c'est Noël, the day day, le jour de Noël, the end, the end Noël day. Voilà, c'est la fin de cette série, de ce calendrier de l'avant Noël pour les chanteuses et les chanteurs. Chaque jour j'ai répondu pour vous à une question d'un abonné pour vous aider à développer votre voix. Je vais répondre à une dernière question aujourd'hui. J'espère que cette séquence vous a plu, dites-le moi en commentaire, mettez des commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a apporté des choses, d'avoir des réponses à toutes ces questions ? Je vais prendre une nouvelle question. Vous savez, voilà c'est Noël, j'ai envie de vous gâter, j'ai envie de vous offrir un cadeau. Donc restez bien attentif, je vais vous dire ça à la fin, je vous explique ce que je vous offre. Passons à la dernière question de cette série de Noël. Alors si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, je continuerai à publier une vidéo par semaine. Eh bien il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mais ça vraiment ça m'étonnerait, c'est sur le petit carré rouge là mais je vous en parle. Mais franchement ça m'étonnerait que vous ne soyez pas encore abonné. Alors la question dit, je voudrais faire voice kid, crois-tu que je dois travailler ma voix ? Yes ! Alors très bonne question. Ah c'est dommage, j'ai une question anonyme, j'aurais bien voulu la personnaliser. Eh bien effectivement, 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 quand on commence les concours de chant, il faut bien prendre conscience de quelque chose. C'est qu'on va devoir chanter, chanter et encore chanter et encore chanter. Donc ce n'est pas du tout la même chose que de chanter chez vous comme ça de temps en temps pour le plaisir, de vous faire plaisir ou de répéter une fois par semaine avec les copains. Si vous avez un groupe ou d'aller à la chorale une fois le mercredi soir, si vous avez une chorale, ce n'est pas du tout pareil que quand vous allez faire un concours comme voice kid par exemple. Vous allez passer des sélections. Ça veut dire que vous allez chanter une fois devant un préjury. Après vous allez chanter une deuxième fois devant une caméra où on va vous filmer. Après vous allez chanter encore une autre fois devant un autre jury. Après vous allez rechanter encore une autre fois au plateau. Il y aura des répétitions si vous avez sélectionné, il y aura des répétitions. Vous allez chanter l'après-midi, vous allez rechanter le soir. Le lendemain vous allez encore vous réentraîner pour travailler les nouvelles chansons et ainsi de suite et ainsi de suite. Et bien souvent là on arrive à de la casse vocale parce que là où avant on chantait une fois par semaine, deux, trois fois par semaine pour le plaisir. Là tout d'un coup on se retrouve à chanter dans les conditions professionnelles tous les jours. Et on n'est pas préparé à ça. Et ça arrive très souvent dans les artistes qui sont signés, qui gagnent ces concours et qui sont signés ensuite. Et bien ils vont se retrouver à faire plein de plateaux télé, plein d'émissions, des concerts, des tournées. Et ils vont avoir de la casse vocale. Et voilà il y a de gros exemples avec des stars très connues où tout d'un coup la machine s'est emballée. Ils se sont retrouvés à chanter, 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 chanter. Et ils n'avaient jamais autant chanté. Et ils n'étaient pas préparés à ça. Ils n'avaient pas mis en place de technique vocale par rapport à ça. Et c'était la catastrophe et ça parfois même, ça s'est terminé par des opérations, par de la chirurgie vocale. Donc c'est quand même dommage. Donc pour le jeune qui a forcément moins de 16 ans puisque tu parles de The Voice Kid, si tu souhaites participer à Voice Kid vraiment, mets-toi en place une bonne technique vocale. Il ne suffit pas de chanter d'une belle voix, d'une voix agréable. Les gens vont te complimenter lorsque tu chantes. Non, ça ne suffit pas parce que quand tu vas rentrer dans la machine, tu vas devoir chanter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les castings, beaucoup pour les répétitions, beaucoup pour les concerts, beaucoup pour les émissions. Et ça, il n'y a qu'une bonne technique vocale qui va pouvoir t'aider à avoir une voix qui va suivre. Tu vois, à ne pas trop te fatiguer. C'est comme quand on fait de la compétition. Les muscles souffrent et il faut être bien entraîné. Il faut faire attention à son sommeil. Il faut bien dormir, il faut bien boire. Tu comprends, il y a des choses comme ça à mettre en place. Et ça, vraiment, tu n'auras plus le temps de le faire une fois que ça aura démarré. Tu vois, une fois que tu seras dans les castings, « Hola, demain, j'ai répétition, tu n'auras plus le temps. » Donc, bien sûr, il y aura des coachs sur place qui vont t'aider, mais tu ne pourras pas comme ça en un cliquement de doigt acquérir de la technique. Donc, vraiment, si tu postules cette année ou l'année prochaine, mets en place tout de suite la technique parce que comme ça, le jour où tu seras sélectionné ou le jour où tu auras faire tes castings, ta technique, elle sera en place. Voilà ce que je peux te dire à toi qui veux rejoindre The Voice Kid, qui veut tenter ta chance. Vous le savez, c'est Noël. Aujourd'hui, ce soir, c'est le réveillon. Et moi, je vous offre 30 jours de formation. Ce sont des vidéos que vous allez recevoir à la maison pour travailler ensemble votre voix, quel que soit le style que vous voulez faire derrière. C'est la partie base, tronc commun pour mettre en place votre voix. Ça, ça se passe dans le lien dans la description qui est juste ici. Clique tout de suite dessus pour qu'on se retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite un très bon Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces vidéos vous ont plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tourner en pensant à vous, en répondant aux questions des abonnés. Ce ne sont pas des questions inventées, ce sont des questions que vous me posez. Je vous dis merci d'avoir suivi toutes ces vidéos. Ça m'a fait plaisir. J'ai reçu plein de commentaires super sympas, d'autres commentaires un peu moins sympas, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, j'espère avoir aidé un maximum de personnes. C'est vraiment mon but. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Passez une bonne soirée en famille. N'oubliez pas de chanter Petit Papa Noël ce soir sous le sapin. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501